Je fais une parenthèse. J'ai du mal à raconter ici, à pitcher, comme on dit vulgairement, le livre, puisque ce n'est pas vraiment un roman. Mes précédents livres, je pouvais raconter un peu, voilà, un domestique zélé est enfermé dans un château, un conseiller en communication aphasique arrive dans un château ou aussi dans un chalet enfermé dans la neige, avec un roi mélancolique. Je peux raconter quand même quelque chose. Là, c'est plus délicat. Je traite cette question dans le livre lui-même, où je dis, voilà, le nini c'est notre maladie. On s'évertue à définir les choses parce qu'elles ne le sont pas. Mon livre n'est pas un roman, à grand dieu ça jamais. Ça n'a rien à voir avec la poésie non plus, rien à voir. Erreur. C'est aucun cas un scénario, ni un essai, ni une chanson, ni un bouquet de fleurs, enfin ni ceci, ni cela, etc. Comme s'il y avait en creux caché quelque part un objet qui se nourrirait de ce qu'il n'est pas. Un monstre fait de toutes ces formes ratées, et on finira par chérir ce moins que rien. On essaye follement de définir une chose unitée, un événement non, c'est pas ça, c'est ni blanc, ni noir, ni particulier, ni général, enfin c'est ni une sensation, c'est ni une idée, c'est ni une forme, ni un contenu. Enfin, on plie, on replie, on déplie, enfin, c'est ce que c'est, mais on n'a pas les mots. Enfin, à force, ça risque de finir dans le vide, c'est le danger de l'opération. On a intérêt à insister, à s'enfoncer dans chacun de ces termes, que l'on oppose, comme si on sautait de branche en branche à l'infini, enfin, on se divise, et ça se déploie en arbre, en racine à l'infini, on creuse, on redivise, et chaque division en contient une autre plus fine, elle-même de nouveau divisable et repliable, et puis on plie, on replie, et puis cette patte feuilletée, dans ce sens, non, dans l'autre, et encore, et puis voilà. Et la chose en creux prendra comme par défaut, trait par trait, la contreforme de ce qu'on lui impose. Bon, vous voyez, j'essaie de m'en sortir en m'expliquant que finalement, je traite la question, si je puis dire, littéraire, si on peut dire, en l'attaquant par tous les angles, et je tourne autour, j'enfonce un coin dans l'arbre à droite, je reviens, je m'occupe exclusivement de détails, et puis finalement, au bout d'un moment, peut-être que ça produit, non pas une théorie, parce que je ne pense pas que c'est un livre théorique, je ne pense pas que ça produise nécessairement des conseils, même si à l'arrière, il y a marqué 5 techniques pour réaliser un livre, on en parlera tout à l'heure, ça produit de la littérature malgré elle, et du coup, certains lecteurs déjà m'ont dit, bon, ce n'est pas la peine de faire le tome 3, puisque entre le tome 1 et le tome 2, il y a une grosse différence, c'est que là, on est encore plus dedans. Alors bon, c'est peut-être que j'ai fini. D'ailleurs, je n'ai pas mis à suivre, je suis prudent. Alors, dans le premier livre, et dans le deuxième, j'ai un peu la même méthode, au fond, j'entends peut-être trop fort ce qu'on dit, je prends au pied de la lettre ce que les gens racontent. Dans le premier tome, je prends littéralement, je prends aux mots les gens qui disent, ah, la littérature, c'est fini, c'est terminé, c'est plus comme avant, c'est pas grave. Donc j'essaie d'analyser, je dis, ah bon, si la littérature a disparu, allons voir. Et d'ailleurs, je résous, ce n'est pas que je résous, mais je m'en sors dans le tome 2, donc ceux qui ont lu le tome 1 ont intérêt à lire le tome 2, parce que je dis quand même, la littérature a disparu, jamais de la vie. Qu'est-ce qui nous a pris ? Enfin, déjà se poser la question, qu'elle y dit aussi, non ? C'était une rumeur, un peu comme dans les hameaux perdus, où les gens s'espionnent, à la moindre absence d'un voisin, on en conclut hâtivement à sa mort pour la lancer en premier. C'est absurde. Son existence n'est pas une question, son inexistence non plus. Enfin, on ne dira pas non plus qu'elle serait vivante, comme se prétendent l'être aujourd'hui les spectacles. Enfin, tout le monde adore ça. Les maladies et les morts. Mademoiselle Albertine est partie. Fin des grands récits. La lue des classes aux chiottes. La civilisation, le progrès, ses morts. Ouvrez n'importe quel livre, même les grammaires. Vous verrez noir sur blanc que nous nous sommes formés dès l'enfance à la mélancolie. Tragédie à chaque page. Pierre part et ne revient jamais. Paul et Jacques se cassent la jambe. Vous mourûtes au bord où vous fûtes les CE. Amour, délice et orgue. La campagne est revêtue de son manteau hivernal. Devenir, rester, tomber, partir. Quel excès, vraiment, quel drame. C'est la grammaire du mourir. Allez, c'était pourri. Rien n'a disparu. Tout va bien. Détendons-nous. Et à moins que la mécanique quantique n'ait raison en nous expliquant que les choses n'existent que lorsqu'elles sont observées, bon, on a le droit de prédire un événement sans qu'il ait lieu. On n'est ni physicien, ni superstitieux. Et puis on s'en fout, ce truc de disparition, cette histoire ancienne. Bon, et on reconnaît dans cette angoisse ce sentiment étrange, bon, qui prouve certains êtres à craindre de l'effondrement. Enfin bon, bref, cette histoire de disparition de la littérature, on n'aurait pas dû écouter tout ça. Il ne faut écouter personne. Nietzsche avait raison de s'écrier « Tief, vassar, kutsebeder » qu'on peut traduire par « eau profonde, bain bref ». Bon programme. Les grandes idées sont comme l'eau froide. On doit y entrer et en sortir vite. Du coup, dans le tome 2, j'ai pris aussi au pied de la lettre un truisme, enfin, un lieu commun qui est « Ça y est, aujourd'hui, on est dans le réel. » Avant, non. Aujourd'hui, c'est parti. On est dans la réalité et la littérature a intérêt à s'y coller. Et je pense que dans toutes les notes d'intention, dans tous les spectacles qu'on voit aujourd'hui, il y a souvent ce lieu commun qui est « Ça y est, on s'approche plus près, on est plus près ». C'est louable. C'est difficile de balayer d'une main comme ça la question du réel. Comme je pouvais balayer dans le tome 1 la question de la disparition de la littérature, je ne vais pas dire que c'est formidable de faire des textes séparés du monde et je ne vais pas défendre une position qui serait une position même assez intéressante, qui est de dire qu'écrire en soi, ça suffit, que le déplacement fait par la langue, bon, ben voilà, c'est un engagement, déjà, dans la réalité. Plus on fait une langue qui est écartée, plus on va avoir un poinçon pour pointer la vie, les choses. Je ne pourrais plus dire ça. Finalement, je fais ce livre aussi parce que je ne peux pas avoir une position aussi nette, aussi franche, aussi argumentée. C'est pour ça que je me plonge et que je pratique cette manière de travailler qui consiste à attaquer par tous les côtés, encore une fois, parce que ce n'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je veux faire, en accumulant les propositions et aussi les fantaisies et la drôlerie éventuelle des situations, de faire un contrepoids à la question, d'essayer de la rendre plus concrète paradoxalement. C'est-à-dire, pour traiter du réel au lieu de le traiter comme idéologiquement ou comme un programme, je le traite par petites touches. Voilà. Il y a un moment dans la pénible élaboration d'un livre où, enfin, tout est prêt. Vous avez le prototype, l'excitation maximum, la Ferrari nouvelle à vos pieds, rutilante, le bitumé parfaitement sec, splendide combinaison orange, les drapeaux à damier sont roulés sous les bras des commissaires de course. Les peupliers qui bordent la piste frissonnent, ce n'est pas croyable, tellement tout est au point. Le pistolet du départ est dressé vers le ciel, mais en vous approchant de la machine, en courant, comme vous devez le faire encore récemment au départ d'une course mythique, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de moteur. Ah, elle est vide. Ça pourrait faire un bon scénario de cauchemar. C'est aussi ce que l'on ressent banalement à chaque étape marquante du travail, de n'importe quel travail d'ailleurs. Regardez la tête d'un plombier en recherche de fuite. Il n'y a pas de lieu dans ce mur. Alors d'où vient l'eau ? Après, à un moment de trouble, il se reprendra et la plomberie redeviendra un art et non pas une série d'emmerdements incompréhensibles. Prenons modèle sur lui. Redonnons des lettres de noblesse à nos activités. Et au moment où je me risque à faire une interprétation fantaisiste, enfin, la position possible de tuyau encastrée dans ce mur, il reprend la main brutalement. Et non, monsieur Machin ou truc chose. Enfin, il fera, quel que soit mon nom, il le fera sonner avec grande éloquence comme le font les proviseurs recevant le lycée qu'on passe d'avoir envoyé au plafond des coulètes de papier magique. Non, non, monsieur Paul Schneck, ce sont les descentes d'eau pluviales privées, sous-entendu, ce n'est pas la charge de la copropriété. Voilà la réalité, monsieur. Je vois immense de l'expert de détailler le fonctionnement et les arcanes du code de tout ce qui est, comme si Saint-Simon lui-même avait pris la peine de m'expliquer en tête à tête la différence entre prince du sang et bataire légitime. Mais bon, il en devient presque sympathique. Et tel un procureur passionné par un point épineux de philosophie du droit, remporté par son sujet qui, à force de chercher un public, il finit par aimer son coupable. On va beaucoup parler travaux. Ceux que les objets techniques ennuient devront attendre le tome 3 pour revenir à l'air libre, aux oiseaux et la nature sauvage qu'ils espèrent croiser dans les livres. 47% de vertébrés disparus en 10 ans. Il faut qu'on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu des branches, des idées au lieu de branches de saule, des images à la place des lièvres géants, des histoires à la place des choses. J'écris 5 techniques pour réaliser un livre. Je serais content aussi que de discuter avec mes futurs lecteurs de ces techniques. S'il y avait une théorie dans ce livre, elle serait vraiment très néoclassique. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Pour Sainte-Beuve, mais pas Contre Sainte-Beuve. C'est-à-dire qu'on font une théorie très psychologisante, très premier degré, qui est de dire finalement qu'un livre, ça va se fabriquer par l'accumulation des humeurs paradoxales du travailleur lui-même. C'est-à-dire que la rage du travail va finir par, au lieu d'être des aléas psychologiques, tous les écrivains d'ailleurs se plaignent en permanence. Je n'arrive pas, c'est épouvantable, c'est la panne, c'est l'atroce, etc. Mais jamais on verrait un mathématicien à la télévision pleurer en disant que c'est épouvantable, je ne m'en sens pas. Ou un physicien qui dirait, écoutez, là, ça ne va pas du tout, je me sens mal, je suis dépressif, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, pourquoi est-ce que finalement toutes ces étapes folles qui concourent à la fabrication d'un livre, quel qu'il soit d'ailleurs, quelle que soit son ambition, produisent des étapes psychiques très très contradictoires et c'est ça qui finit par produire un livre, il me semble, ce que j'appelle chambre stérile, c'est-à-dire ces changements d'humeur que l'on impose au livre en les relisant à l'infini, enfin puisqu'on écrit très peu vraiment, on corrige, comme le ferait un couturier, enfonçant des épingles dans le dos du mannequin, en tirant sèchement sur l'épaule, rectifiant un pli, disposant nerveusement des accessoires, ce n'est pas pour améliorer son style, traquer les coquilles, surveiller les répétitions, c'est un choc. On se lit tout simplement comme la première fois qu'on rencontre une personne, on reçoit son âme entière comme une bombe. Cette robe est un désastre, c'est évident, ça ne marche pas, ça saute aux yeux, ça ne parle pas, c'est un bon signe, réjouissez-vous, vous n'avez pas trouvé la forme d'expression, ce n'est pas la bonne voie, ça sonne faux, quelqu'un écrivait, je crois, à la haine inconsciente du style, on devait faire plus confiance à ce sentiment. Cette série d'autocritiques éreintantes finit par dessiner sinon un projet tout au moins le contour d'une activité, quelqu'un est aux prises avec des problèmes insolubles, empiler les uns sur les autres, reconstruire une métaphysique, trouver une fuite dans ce mur, accueillir des migrants, il y a des problèmes nettement moins graves, mais ils peuvent servir de modèle pour comprendre les plus grands. le seul avantage de la littérature, son seul avantage, c'est que s'autorisant ne pas résoudre une question mais à seulement s'en occuper, elle nous donne en échange une plus grande épaisseur de présent. Elle nous entraîne à l'action, quelquefois sur des très petites épaules, elle seule peut nous transmettre les styles de vie, l'origine des manières de table, les modes d'aide des insectes, tout ce qui vibre autour de nos actions et qui se modifie sans cesse. C'est ce qui fait d'un groupe humain planqué dans la forêt amazonienne ou dans le 19e arrondissement de Paris, un monde entier à lui tout seul à déchiffrer. Et pour ça, il nous faut des livres assez puissants et généreux pour avaler tout cru nos pulsions secrètes. Si vous prenez le métro le dimanche matin, très temps, on va décider que le tome 2 se passe à Paris. Pour donner une unité de lieu et d'action rassurante, vous rencontrerez à coup sûr une jeune fille ou un jeune homme qui liront un livre à couverture rouge. Le hasard n'existe pas. Un imperceptible mouvement des lèvres indique qu'elle ou il lit à haute voix mais silencieusement. C'est une drôle l'opération de prononcer sans se faire entendre même pas de soi-même. Où s'impriment ces mots ? Dans quel espace ? Entre le livre et l'air qui nous réunit ? Ça semble à quoi ? Une prière ? Une récitation secrète ? On se demande d'ailleurs quel texte serait suffisamment beau, grave et important pour être accompagné ainsi. Précisons, ce n'est pas le texte qui parle dans la voix du lecteur. La littérature n'est jamais orale. Le livre parle tout seul, sans bruit, de son côté. Le lecteur chantonne par-dessus comme on fredonne sur une musique pour être à l'unisson, par reconnaissance aussi. Le lecteur ne donne pas sa voix au livre, ce n'est pas un acteur. Il l'encourage, il le félicite et quelquefois il insulte. Ce n'est pas si loin d'une autre situation où l'on fait un discours à haute et intelligible voix devant quelqu'un qui n'entend pas, à qui il est nécessaire, vital, inévitable de parler pour toujours. Curieux dévouement, enfin, graver sa voix dans la cire pour personne. Devant un livre mort d'être aimé, par exemple, même s'il existe, heureusement, d'autres situations moins tragiques. Intéressons-nous par exemple au pianiste qui se met à chantonner par endroits, bouche fermée, tout en jouant. Une curieuse chanson de bébé ou d'animal, toute simple, en fait de gémissements, de soupirs, de respiration. Et on entend cette chansonnelle de loin. À des moments rares où, rentrant dans une cour, on devine un piano à l'étage. Enfin, c'est connu, ça sert le cœur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'instrument qui est lointain, c'est la voix du pianiste. comme si au virtuose devait s'associer à un homme ordinaire, celui qui sifflotte un tube accoudé à son balcon. On déchiffre à peine ce qu'il faut donner. C'est aérien, ça coud et ça décou, c'est un voile, une polyphonie du fond des forêts. Bouche fermée et de loin, voilà le programme. Si vous n'avez pas lu le thome 1, ce n'est pas grave, vous n'avez pas besoin. Vous êtes déjà dans la phase 2. Vous êtes en avance. La phase 1, c'était pour vous dire tout va bien, détendez-vous, ne vous sentez pas obligé d'écrire, ça ne fera du bien à personne. Même pas à vous. Regardez les gens qui nagent pour nager, qui courent pour courir, pour entretenir leur corps machine, nager pour devenir nageur. Ah, lui, c'est un grand nageur. Ah, quel ennuie. Alors que c'est dérivé dans l'eau, c'est parfait. Courir pour attraper un train, d'accord. Nager pour rejoindre désespérément la côte, d'accord. Pour se sauver, d'accord. Courir pour résister au froid, échapper à une charge de facochère, oui. Mais écrire pour écrire, noircir des pages, faire son journal, balancer 10 000 mots par jour, raconter qu'on va voir sa mère tous les jours à l'hospice, que le buraliste n'est pas sympathique, que la Poste a disparu, que ceci, que cela, mort qu'on aimait tant ou de son père qu'on haïssait, mette tout ça aux propres, pitié. J'ai un peu exagéré pour qu'on part sur des bases solides. Je me disais que les nuances viendraient après. On conviendra ensemble que ça peut faire du bien les livres. Quand même, bien sûr, mais sans hâte. Enfin, au dernier moment, on n'aura même pas le temps de le dire. Si vous voulez à tout prix vous exprimer, faites-le, mais en grand. Il faut que ça nous revienne à nous, lecteurs, et dans une forme dure et splendide, s'il vous plaît. Un monde qui tient ou une montgolfière, un zeppelin, un tirageable, enfin, pas trop fragile. Si vous vous sentez trop petit pour cette tâche immense, faites le contraire. Mais attention, c'est aussi délicat de faire passer la douleur par un trou de souris qu'avec un mégaphone. On ne veut pas de plainte, même pas de souris. Extinction des feux, on arrête de gémir, on est constructif, on a des exigences, un cahier des charges sévère, on attend nouveaux livres de pied ferme. Je fais le contraire parce qu'à la fin, je parle de mon allée à la grand-mère. Alors, je me contredis aussi. Et vous voyez bien que là, il y a quelque chose aussi qui est que, je dis nous lecteurs, donc c'est un livre qui s'adresse vraiment, ce n'est pas pour faire tourner, d'ailleurs je m'en explique, le nous, le je, le vous, le tu, les pronoms personnels de manière, je l'espère, de manière poétique, c'est-à-dire de manière gratuite. J'essaie de voir en quoi ma position d'écrivain est d'abord une position de lecteur, c'est aussi un truisme de le dire. Mais là, je montre vraiment les attentes du lecteur écrivain et du futur lecteur qui veut devenir écrivain. C'est-à-dire, à quel point, entre lecture et écriture, il y a une véritable, on le sait, un véritable balai. Et c'est ce que le livre décrit aussi un petit peu, puisque je change de position sans cesse. Et on ne sait pas finalement, si à un moment donné, je dis aux gens, écoutez, vous ne m'avez pas écouté, bon, voilà, vous êtes devenus professionnels. Alors je dis, d'accord, vous êtes devenus des professionnels de littérature et là, les ennuis commencent. Si vous voulez me suivre, c'est très, très embêtant parce que là, il va vous arriver des choses... Ça, c'est la troisième technique du livre, c'est la technique pro, si vous voulez, la technique professionnelle. Voilà. Vous n'avez suivi aucun de mes conseils. Vous avez tenu à publier vos confessions dans un livre épais et par chance, le désespoir qui transpire de ce projet a rencontré un énorme public. Voilà. Vous avez bien fait de ne pas écouter les gens qui vous disaient de diminuer la voilure, d'en faire moins, de faire court, mais vous êtes neuf, c'est la phase 2. Vous avez réussi un personnel transparent, ergonomique, de manière si spéciale, si particulière. Bienvenue dans les littératures adultes. Vous êtes enfin au premier degré, au point de rencontre de deux mondes. Vous avez comblé ce fossé qui vous séparait des lecteurs. Enfin, ensemble, dans le même bain, ça communique, on vous écrit, on dira nous à tout bout de champ et quand vous direz je, tout le monde s'écrira, mais c'est de nous dont vous parlez. Merci à toi, vous leur répondrez merci, de même, je suis absolument pareil que vous, bien cordialement, etc. Le prochain livre rééditera cette correspondance et on vous écrira de nouveau et vous écrirez et ça fait pas mal de travail de bureau mais vous ne le regrettez pas. Certains lecteurs voudront vous séquestrer dans un chalet perdu pour vous obliger à écrire la suite de ce qu'ils ont adoré. C'est la rançon de la gloire. Ça brasse, ça travaille, ça ne doit jamais s'arrêter de tourner. On est enfin professionnel, on installe des carrosseries transparentes pour admirer son moteur en roulant. Bon voyage. Bon, alors je dis voilà, très bien, on va faire ça et puis après, voilà, ça c'est la part. Et puis après, je dis bon, et au fond, cette espèce de ballet aussi de point de vue que les lecteurs et les écrivains partagent sur les livres, voilà, très simplement dit, construisent des textes particuliers si on veut s'en occuper. Voilà, c'est le seul à la chose. Alors évidemment, pour conclure, je dirais que j'en parle finalement, je ne peux pas, je fais l'erreur d'en parler de manière très discursive. Je pense que c'est un livre où finalement les détails crèvent, crèvent l'œil, crèvent la vue, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'au fond, les détails deviennent de plus en plus près, je l'espère, je ne sais pas comment les lecteurs vont le prendre. Progressivement, les détails, enfin, presque des embryons de romans, on pourrait apprécier des débuts de nouvelles, on pourrait presque dire des poèmes en prose sans prétention, enfin, des choses qui tout à un coup font fiction, je ne sais pas, c'est un mot que je n'aime pas, mais à un moment donné, voilà, déplace le lecteur dans un point indistinct et là, j'ai l'impression que c'est le point où je suis moi, de manière assez sincère dans ma vie quotidienne. Je ne sais pas si je peux faire le tome 3 puisque le tome 3 devrait encore plus effectuer ça et le tome 3 devrait voir renaître un personnage, ce qui serait beau, je ne sais pas si je vais en être capable, mais il y a déjà un personnage qui sort là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'animer au bout d'un moment ? voilà. Si par un caprice étrange de la météo, il fait froid, il pleut trop longtemps, le mois de juin finit par assembler à novembre. Alors on s'habitue à la situation. On en oublie jusqu'à l'existence de l'été et un matin, d'un coup, il fait beau. Très beau. Et comme par enchantement, les parcs vides et mélancoliques se remplissent de familles en liesse, joueurs de quilles, disques de plastique orange rombissants, bikinis, nappes d'osiers recouvertes de salade de riz, paniers débordants de thermos, étudiantes célibataires lisant goûte, couples âgés jouent aux dominos, troupes d'enfants soldats descendant la pente en hurlant. Et ce présent qui vient d'arriver il y a quelques minutes semble installé depuis une éternité, il fait beau depuis toujours. Donc c'était un projet sur la pseudo-disparition en deux tomes. Mais finalement, mon idée c'était de dire non je ne vais pas être revendiqué et dire mais si la littérature est vivante, regardez, je ne vais pas faire un livre militant pour dire comme le disent les gens mais c'est merveilleux il y a encore des gens qui travaillent. C'est justement en ne prenant pas position volontairement et en creusant l'affaire en faisant tourner justement les positions entre le lecteur et l'auteur au fond. C'est quelque chose assez banale dans l'histoire de la littérature aussi. Au bout d'un moment, encore une fois, il y a quelque chose que j'espère, ça fait un contrepoids et puis il y a une matière qui arrive. Mais alors voilà, est-ce que c'est... Alors on ne peut pas dire que c'est un roman, ce serait ridicule. Mais c'est comme si... Oui, c'est comme un coucou où je me suis mis dans un nid, je me mets dans le nid de la littérature et puis je finis par prendre toute la place. Modestement. Enfin il y a un truc intrusif. C'est un projet un peu intrusif. Et du coup, savoir s'arrêter... Ce qui est très passionnant aussi dans ce projet, c'est que comme je travaille sur des éléments, sur des formes très courtes, je peux aussi couper et... pas maîtriser, mais... mais... mais régler le... je dirais... la divagation, quoi. Ce qui m'intéresse là, c'est que c'est un objet assez corseté aussi, avec sa forme assez classique de petits chapitres, bref. Voilà, et à la fin, je dis voilà, c'est presque la fin de l'enquête et l'inévitable moment pénible approche. Il faut admettre qu'on va faire avec ce qu'on a. Et ça ira comme ça. Donc, quelqu'un cherchant quelque chose finira par se faire déborder par cette documentation et son grand mur recouvert de photographies en noir et blanc reliés par des flèches de couleurs, organigrammes, traits de feutres rageurs, bon, tout ça, ça se déploie, ça se déplie, puis on est obligé de déborder dans le couloir, puis très vite, on en arrive au préoccupant. Vous pouvez me prêter votre bureau, mon petit Jacques, et puis c'est parti, l'occupation des murs, les documents punaisés. On arrête, on va faire ce qu'on a. On a notre corpus, comme disent certains universitaires. C'est un drôme de mon corpus. C'est une maladie, non ? On descend le rideau de fer. On empêche de nouvelles idées de sortir comme des pousses secrètes et opiniâtres, enfin, qui l'air de rien, d'une liane, d'un bout de ficelle qui traîne, vous emmène sans cesse dehors. On arrête les associations, on coupe les liens, on taille sévère, t'inquiète, ça repoussera, et puis il faut savoir s'enfermer pour cause d'inventaire. Alors, on peut voir la chose autrement et transformer ce moment de résignation, en fait, comme si vous étiez construit une forêt, une onde, enfin, tout dépend de vos envies. Une mini-salle de balle, enfin, un promenoir qui tourne sur des toits, enfin, un élargissement de quelques centimètres autour de vous, comme la sensation de chaleur d'une lampe au milieu d'une pièce noire. On doit tendre un bras sur une brique tout en pointant le talon gauche vers le mur, en regardant le plafond, tout en tournant les épaules dans le sens opposé des aiguilles du monde. Et on expire. C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada